Mais quelle est donc la réelle qualité des eaux de baignade de Cassie ? Il y a eu tout d'abord la question très sensible des bourrouches d'Alteo et depuis quelques jours le dossier forcément embarrassant des rejets douteux de l'émissaire de la station d'épuration, le tout relayé par de nombreux médias. Florian Lennette fait un point complet sur cette affaire, image et témoignage à l'appui. C'est l'image qui a provoqué la polémique à Cassie, celle de l'émissaire de la station d'épuration entourée par un nuage verdâtre. Certains, alarmés par la couleur de l'eau, suspectaient des rejets d'eau usée non traitée dans la mer à proximité des plages. Pourtant, et malgré de nombreuses analyses, aucune défaillance de la station d'épuration n'a été constatée. La station fonctionne parfaitement bien et répond parfaitement aux normes de rejet que nous fixe notre arrêté préfectoral. Ça c'est les eaux qui arrivent sur la station d'épuration que nous allons traiter. On va faire un petit prélèvement, on dévient les bouts. Voilà, pour faire une petite vérification, on va prendre directement dans le préleveur. Vous voyez, il est en train de se remplir. On vient de faire un prélèvement. Donc, voici le goutte d'entrée et l'eau qui sort de la station, tout simplement. Et donc, c'est 7 eaux de sortie qui passent par l'émissaire de rejet et qui arrivent au niveau du diffuseur. Donc, quand on dit qu'on rejette des excréments, des macro-déchets... Non, là, voilà ce qu'on rejette à travers le diffuseur, à travers l'émissaire. C'est de l'eau traitée. C'est pas de l'eau potable. Nous, on rejette de l'eau douce dans de l'eau salée. Ça crée un nappage turbide. Elle contient un petit peu de matière en suspension, puisqu'on abat 95% des matières en suspension. Donc, il en reste de l'ordre de 10 à 20 mg par litre. Ce qui fait que ça fait ce nappage verdâtre, un peu foncé, qui se dissipe au bout de quelques mètres. Mais c'est un rejet parfaitement normal. On est déjà plus loin que ce qui se faisait il y a quelques années. Il y a quelques années, on se limitait à un traitement physico-chimique qui n'avait pas les mêmes capacités de rendement que le traitement biologique qui a été rajouté. Donc, on a amélioré grandement la situation par rapport à la fin des années 2000, par exemple. Là, on est vraiment dans les normes, je dirais, maximales de ce qu'on peut attendre. On ne peut pas attendre plus d'une station d'épuration que le rendement épuratoire de la station d'épuration de Cassie. On a effectivement un suivi à Cassie depuis 2007, depuis que le labo existe ici en Méditerranée. On a suivi à l'origine plusieurs zones de Cassie. Puis, on s'est concentré sur la zone de la Rennes, qui est directement exposée à ce rejet d'émissaires de stations d'épuration. On n'a jamais remarqué une qualité de l'eau mauvaise. On a vu des évolutions positives sur cette zone de la Rennes. On avait une qualité de l'eau très, très bonne, voire excellente depuis plusieurs années sur cette zone. Et c'est vrai que quand il y a eu ce premier reportage qui a fait un buzz sur Internet, on a été voir avec eux faire un prélèvement d'eau sur l'Anse du Corton, qui a donné un résultat très bon et aucune inquiétude à avoir sur une pollution de l'eau à ce moment-là au Corton. Pour nous, l'alerte n'est plus d'actualité. On n'a plus besoin d'avoir un suivi régulier sur cette zone. Et non, on ne considère pas chez Surfrider se baigner dans des excréments quand on va à Cassie. Personnellement, je ne me baigne que là-bas. Nous avons 226 prélèvements d'eau de baignade sur la saison, c'est-à-dire 160 prélèvements de plus payés par la ville pour s'assurer que les eaux de baignade sont impeccables. C'est le cas. Ici, la qualité des eaux de baignade est jugée de qualité excellente. Derrière nous, à l'arène, un peu plus loin, qualité excellente. À la grande plage, qualité excellente. Au veston, qualité excellente. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter. Il faut écouter, prendre l'information là où elle est, c'est-à-dire regarder la flamme qui est dressée par les maîtres nageurs-sauveteurs tous les jours en saison estivale. Ne pas se baigner après un orage. On peut faire attention dans nos choix d'achats de produits ménagers que ce soit meilleur pour l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada